On dit souvent que ce qui importe dans un couple si est-il de regarder ensemble dans la même direction. Pour Mathilde Saigné, d'autres prérogatives importantes sont de rigueur. La comédienne ne semble d'ailleurs pas du tout voir le couple comme un long fleuve tranquille. Invité face à Déborah Grenovalde dans l'émission dans le rétro sur France Bleu, Mathilde Saigné a évoqué son compagnon avec lequel elle vit une relation amoureuse depuis 2006, Mathieu Petit. Partageant sa vision atypique du couple, l'actrice du film Campy explique, si est-il très très dur le couple. Oscar Wilde disait, le couple si est-il ne faire qu'un oui mais lequel ? Le couple si est-il très très curieux parce que si est-il un homme, une femme ou deux femmes ou deux hommes dont les univers et les éducations et les pensées et les goûts et les idées sont différents et tout d'un coup, on fait couple avec quelqu'un, en fin de compte qui parfois n'a pas les mêmes goûts n'a pas eu la même éducation. On n'a pas les mêmes idées politiques donc si est-il que des engueulades si est-il des sources d'engueulades. Point une vision un peu pessimiste de la vie à deux qui ne s'arrête pas là. Prochaine étape logique d'un couple, les enfants. Un bonheur de courte durée selon la comédienne. Sans langue de bois, elle ajoute, après on fait des enfants, alors on a les 6 premiers mois on est content, si est-il formidable. Et puis après on a les gosses. Si est-il un boulot. Visiblement très pragmatique sur la vie amoureuse elle indique, si est-il un boulot, si est-il un métier de tout instant en même temps si est-il bien parce que quand on est seul si est-il dur mais je vais pas vous dire que le couple si est-il facile. Enfin si vous trouvez-vous que si est-il facile moi non, si est-il un vrai boulot, si est-il un vrai métier comme une éducation, si est-il des vraies concessions, si est-il des vraies contraintes de quotidien. L'occasion pour la maman de Louis d'évoquer sa volonté de vivre séparément de son compagnon. Moi je le vis plus le quotidien, explique-t-elle, je le vis plus le quotidien car si est-il très contraignant le quotidien avec quelqu'un si on a envie de parler ou pas envie de parler, que l'autre vous parle mais on n'a pas envie, faut faire des concessions quoi. Ça vous gonfle de faire des concessions ? Demande la journaliste, oui ça me gonfle exactement. J'aimis bien ce mot. Un discours sans filtre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501